Délicieuse, parce que c'est une eau pure et de qualité dans Paris. On fait l'effort de venir. Vous en avez pour longtemps ? Non, j'ai eu droit là, parce que c'était moi d'abord. Pourquoi vous aimez bien aller chercher de l'eau ici ? Je vous le raconte, parce que l'eau est bonne, et ce qu'on a besoin, nous les petits vieux. Je remplis mes bouteilles d'eau, comme toutes les semaines. A peu près 40 litres, pour toute la famille. Et depuis combien de temps que vous faites ça ? Depuis la période de Covid, c'était notre sortie journalière, et donc on a pris le rythme, et maintenant on vient régulièrement remplir nos bouteilles. C'est la folie. Des fois, il y a des heures de queue. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui rincent leurs bouteilles avec cette eau-là. Pourquoi ? Autant rincer l'eau avec l'eau du robinet, pour ne pas gâcher. Ce qu'on a derrière nous, c'est quelque chose qui est un peu particulier. En fait, cette source, elle est captée dans la nappe de l'Albien, qui est une nappe très ancienne, qui date de quelques millénaires, qui est à 600 mètres de profondeur. En fait, c'est une réserve stratégique d'eau potable. Elle est gardée le plus possible, parce que si nous avions un problème, effectivement, c'est elle qui nous alimenterait tous en eau potable. Donc, on y fait très attention, puisqu'elle ne peut pas se renouveler, au contraire de beaucoup de nappes phréatiques en France, qui, elles, profitent des précipitations. On ne m'en a dit que du bien. On a dit qu'elle avait plein de qualités. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle est très agréable à moi. Ça a clôturé ma séance de piscine. C'est très bien. Et puis, ça me fait boire. On ne peut pas dire qu'une eau soit pure. Effectivement, cette eau est très protégée des pollutions superficielles, puisqu'elle est très profonde, elle est entourée d'une roche très dure. Voilà pourquoi elle est potable. Elle est potable aussi. Pourquoi ? Parce que la ville de Paris, comme tous les gestionnaires d'eau, doit la contrôler et doit donc s'assurer qu'elle ne dépasse pas les normes sanitaires. Cette eau, d'abord, il faut le rappeler, elle est très féreuse. Et donc, on est obligé, puisqu'elle dépasse les normes en fer, on est obligé de la traiter pour la défériser. À part ça, elle est très pauvre en sel minéraux. Ces fameux sel minéraux qui, d'habitude, sont un apport pour la santé. Est-ce qu'il y a un avantage à boire cette eau plutôt que l'eau du robinet ? Je pense qu'il n'y a aucun avantage à Paris à boire cette eau particulièrement. Je pense que c'est plutôt un attachement des Parisiens, peut-être une idée qui n'est pas tout à fait juste de l'eau pure, mais à Paris, à votre robinet, vous avez une eau potable. D'autant que, pour pas mal de Parisiens, cette eau du robinet vient aussi de sources souterraines. Donc, je pense que c'est plutôt un acte un peu comme sur la place publique. On reprend cette idée de venir chercher son eau, de parler avec des gens. On vient chercher régulièrement l'eau pour nos clients, pour leur faire profiter de la pureté de l'eau qui est juste à côté de notre agence. On le fait quasiment tous les jours. Et du coup, je vais m'apprêter à rentrer à l'agence et appréter du dos à nos clients. Je vais faire un petit peu d'eau fraîche, de la soupe. La bouteille est très bonne, fraîche. Ça change de l'eau du robinet, c'est revivouvant. Oui, c'est clair. 14 avril, elle faisait 25 en max. Entre 17 et 25. On a tout intérêt quand même de faire vachement attention. Quand elle arrive à être puisée, elle a perdu des degrés, bien évidemment. Et ça, c'est une mesure de contrôle sanitaire qui est faite. Mais quand même, elle reste un peu tiède, un peu chaude. Le conseil que je pourrais donner aux consommateurs de cette fontaine, parce que je les vois tous avec des bidons et des bouteilles plastiques. Donc, ça veut dire que c'est de la réutilisation de bouteilles. C'est de nettoyer bien ces bouteilles, de ne pas boire cette eau instantanément, mais de la mettre au frigo un peu. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501